Lors de la seconde guerre mondiale, l'industrie de la mode et de la cosmétique a dû faire face à des difficultés car de nombreuses restrictions ont été imposées sur les matières et les ingrédients composant les produits de maquillage. Les femmes ont donc dû réinventer la mode et ont redoublé l'ingéniosité pour rester belles. Quand il n'y en a plus, il y a une solution à tout et elle est souvent dans la cuisine. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Il fallait économiser sur tout, sauf sur l'industrie de la guerre. Et donc, vers 1941, il a été mis en place d'étiquettes de rationnement et les produits textiles, bien sûr, sont les premiers limités. Et les femmes faisaient donc leurs propres vêtements avec des matières recyclées, draps, rideaux, nappes, et ça grâce aux conseils avisés de magazines féminins tels que Marie Claire ou le Petit Écho de la Mode. Donc si vous voyez une robe des années 40 et qu'elle vous fait penser à un rideau, vous n'avez peut-être pas tort. Lorsque la soie a été réquisitionnée pour fabriquer des parachutes, cordes et autres filets, les bas sont devenus une denrée rare. Donc on pouvait en avoir au marché noir ou alors auprès des Allemands avec des méthodes de sympathisation pas très... Enfin, voilà, bref. Donc pour remédier à ça, les femmes teignaient leurs jambes avec du thé noir ou du mar de café pour imiter les bas. En Angleterre, on utilisait aussi de la gravy, vous savez la sauce brune qu'il y a sur les bangers and mash. J'ose pas imaginer l'odeur que ça devait avoir. Elle est super bonne cette sauce, je dis pas, mais j'aimerais vraiment pas me tartiner avec. Et pour simuler la couture, un crayon, n'importe quel stylo, feutre, enfin le premier truc venu qui fait le job. Tous les moyens sont bons. Et là, il y a Elisabeth Arden qui se dit, il y a un bise à se faire. Et invente une lotion colorante pour les jambes, appelée Liquid Housery, accompagnée d'un crayon pour dessiner la couture. D'autres marques ont ensuite commercialisé le même type de produit. Aujourd'hui, on va donc tester une mise en beauté 100% pénurie et restriction à base de mar de café et de jus de betterave, qui étaient utilisés pour teinter les lèvres, et de la vaseline pour remplacer le mascara, histoire de faire un pied de nez à l'occupant. Parce que peut-être que vous êtes là, mais vous ne nous empêcherez pas de nous faire d'elle. Je préviens tout de suite, c'est un peu le crash test, parce que j'ai pas essayé avant, je sais pas du tout ce que ça va donner. On va découvrir ça ensemble. Alors, on va remplacer ça par ça. On va commencer par la préparation du produit. J'ajoute simplement de l'eau au mar de café. En ce qui concerne le jus de betterave, je laisse tel quel, et le thé noir, c'est juste du thé noir en vrac réinfusé. Bon voilà, c'est parti ! Donc là, je vais me faire les sourcils avec du mar de café. C'est très bizarre, c'est très gluant. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Ok, d'accord. On sait pas que ça marquait autant, en fait. On est même presque sur la texture du mascara cake, que j'utilise d'habitude. C'est pas si mal, en fait. Bon, après, phare à paupières, on va laisser de côté, puisqu'il y en a plus. Donc, pour les cils, on va juste les recourber. Et remplacer le mascara par de la vaseline. Donc, il n'y a pas de couleur, mais bon, apparemment, ça enrobe les cils. Et puis, ça fait le job. C'est un petit peu bizarre. Surtout que moi, en plus, j'ai des cils très très courts. Donc, on va voir. Ouais, mais ça marche, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Bon, bien sûr, ça vaut pas. Ça vaut pas le vrai mascara, c'est sûr. Et bon, ça fait le boulot, quand même. En fait, du coup, sur ça, on est sur du mascara neutre, qui est incolore. Et puis, je trouve que le rendu n'est pas trop mal. Pour remplacer le blush, on va prendre du jus de betterave. Là, j'ai un petit peu peur, parce que c'est connu pour tâcher beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, on va voir. Ça va, en fait. Je ne sais même qu'on va en mettre peut-être un peu plus. Parce que, bien sûr, il n'y a pas de fond de teint, à peine un peu de crème hydratante. Et, pour finir, on continue avec la même chose. Pour teinter les lèvres. Voilà, du coup, ça ne marque pas des masses. Puis, bon, moi, j'aime bien la betterave. Non, non, mais pour celles qui n'aiment pas, ça va être un peu difficile, parce qu'il y a le goût qui va avec. Alors, du coup, ça donne un petit effet un peu rose. Bon, maintenant, le pire truc. On va essayer de se colorer les jambes. On va commencer avec du thé noir. On va voir si ça fonctionne. Ok, d'accord. Donc ça, on va voir si j'arrive à enlever les bouts. Donc, le rendu n'est pas génial. Je vais reprendre le mar de café. Ça va faire une catastrophe. Ça va être horrible. On va voir si ça teinte un peu plus. Mais bon, prêt pour enlever les bouts. Ah non, mais ça, c'est vraiment horrible comme truc. En plus, il y a l'odeur du café, sachant que je n'aime pas le café. Bon, ça marche plus ou moins. Mais franchement, je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui y croyait. Donc, ça en fout un peu partout. Voilà. Je ne suis vraiment pas convaincue du truc. Ça ne m'étonne pas que quand ils ont inventé le fond de teint pour jambes, ça ait bien marché. Parce que, à mon avis, ça devait marcher un peu mieux. Et il n'y a plus qu'à rajouter la fausse couture. Bon, alors, pour la couture, en fait, on ne peut pas le faire soi-même. Parce que sinon, c'est sûr que ce n'est pas droit. Alors, le mieux, c'est de se faire aider par quelqu'un. Les amis, la famille, le mari, les cousins. Je dis n'importe qui vous voulez. Je ne suis pas convaincue de la teinte, déjà. Mais bon, peut-être qu'avec le trait, peut-être que de loin, dans le brouillard, il y a quelqu'un qui y croit. Voilà. On va mettre les chaussures et on va voir si on y croit. Ne bouge pas, je vais zoomer. Et voilà ! On peut utiliser encore d'autres astuces, comme un bouchon en liège brûlé, si vous voulez vous mettre du noir aux yeux. Et d'ailleurs, vous remarquerez que tout ce que j'ai utilisé, c'est en quelque sorte des déchets. Il n'y a pas du tout de gaspillage alimentaire. Et d'ailleurs, la salade de betterave était très bonne. Et en tout cas, je me suis bien amusée. Puis je me suis dit que, heureusement, aujourd'hui, on n'est plus face à ce genre de pénurie. Mais bon, on ne sait jamais. Du coup, c'est toujours bien de connaître l'astuce. Il ne faut pas oublier non plus que tout ce qui est mode et beauté, ça booste le moral. Et pour les femmes de l'époque, c'était aussi un moyen de résister et de rester digne. Mon avis sur l'ensemble, en fait, je suis assez convaincue de tout ce qui est maquillage de visage. Je trouve le rendu est assez joli. Par contre, je ne suis pas convaincue du tout pour ce qui est des jambes. Donc je ne sais pas si c'est parce que je n'ai peut-être pas la peau assez blanche. Enfin, je ne sais pas. Mais la teinte, ça n'a pas fonctionné du tout. Je me dis peut-être qu'avec un des produits fond de teint pour jambes de l'époque, ça aurait marché. Mais en tout cas, la version artisanale, enfin, sur moi, ça n'a pas marché. En tout cas, je suis contente du résultat au niveau du visage parce que je trouve ça très joli. Après, au niveau des lèvres, bien sûr, avec le jus de betterave, on ne peut pas s'attendre à un rouge rouge comme un rouge à lèvres. Mais ça fait le job. À bientôt ! Et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Facebook, sur Instagram et à consulter le blog écrit sur mon site. Tous les liens sont dans la description. Sous-titrage ST' 501